Vous avez ma femme à l'inauguration, oui. M. Lemay et sa femme pourraient bien devoir reporter leur visite à la Bibliothèque Gabrielle Roy. C'est que les employés des 26 bibliothèques de Québec seront en grève dès vendredi. Inauguration ou pas, ils veulent de meilleures conditions et de meilleurs salaires. Une absence de rattrapage salarial par rapport à d'autres bibliothèques, notamment, exemple, celle de Saint-Augustin, où le taux d'entrée est de 4 $ de différence par rapport à ce qui est offert aux syndiqués du Réseau de la Grande Bibliothèque de Québec. Ils sont sans contrat de travail depuis décembre 2022. Leur mandat de grève a été voté dernièrement et les dates coïncident avec les activités de réouverture de Gabrielle Roy. Le maire a déjà dit que les festivités auraient lieu. Malgré tout, il est maintenant plus nuancé. On va voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on peut faire jeudi pour le lancement, qu'est-ce qu'on peut faire pour la fin de semaine d'activités d'ouverture. Il n'y a pas de des décisions qui ont été prises. Les activités inaugurales sont prévues vendredi, samedi et dimanche. C'est quoi une bibliothèque sans les bibliothèques à coeur? Par solidarité, certains élus ne participeront pas aux activités si elles sont maintenues. Comment on peut vraiment fêter sans eux, t'sais, et véritablement fêter quand ils sont en conflit de travail? Non, je suis pas à l'aise avec ça. Le chef de l'opposition pense qu'on devrait remettre l'inauguration. Est-ce que je vais à la bibliothèque ou au prix de manqué de respect envers les employés? Moi, je pense qu'on devrait éviter ce malaise-là, nos citoyens. Écoutez, si ça fait en sorte qu'on est obligé de remettre la visite de Marie-Norsini, on verra, là, mais c'est... Moi, je pense que notre relation avec les employés puis avec les citoyens, l'usager de la bibliothèque est plus importante que ça. On suggère fortement aux gens de ne pas franchir le piquet de grève, d'être solidaires avec ces travailleurs et ces travailleuses-là. En tout cas, ils vont le dire si c'est remis, hein? M. Lemay a hâte de savoir si le conflit sera réglé d'ici là ou si la Ville remettra la fête. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.